Un accord est un accord et il faut le respecter. C'est ce que soutenait la société L, entreprise de terrassement, dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. La société D, entreprise générale, confie à la société L le lot « gros œuvres, terrassement » d'une construction. La société D procède au paiement de l'intégralité des factures de la société L, hormis deux d'entre elles. La société L l'assigne alors en paiement de ces deux factures correspondant à des travaux supplémentaires. La cour d'appel lui donne raison. Mécontente, la société D forme un pourvent en cassation. Elle a deux griefs. Le premier, la cour d'appel aurait dû vérifier si les factures de travaux correspondaient à des prestations d'ores et déjà prévues dans le marché de base, dont le prix était ferme et définitif. Deuxième grief, le contrat de sous-traitance subordonnait le paiement des travaux supplémentaires à la conclusion d'un accord écrit. Et cet écrit, devant mentionner les délais de réalisation des travaux, il devait être nécessairement, selon la société D, antérieur à la réalisation des dix travaux. Les situations de travaux vérifiées, validées avec de fin des travaux et une date de paiement à venir ne pouvaient constituer cet écrit prévu par le contrat. A votre avis, la société D a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 16 février 2022, la cour de cassation approuve la cour d'appel à deux niveaux. D'abord, d'avoir constaté que les factures distinguaient bien, d'une part, les travaux prévus dans le marché de base, et d'autre part, les travaux supplémentaires. Et deuxième argument, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des clauses du contrat, la cour d'appel a pu valablement estimer que les situations de travaux qui avaient été validées à deux reprises, que les factures avaient été validées à deux reprises, constituaient cet accord écrit prévu par le contrat. Les factures étaient donc dues. A retenir ainsi, un, un marché, même forfaitaire, peut comporter des travaux supplémentaires. Et deux, en fonction des clauses du contrat de sous-traitance, un accord avant-travaux peut être compensé par un accord à posteriori. Cela dit, cette technique est dangereuse. Parce que si l'entreprise générale n'avait pas validé les factures de l'entreprise de travaux, celle-ci aurait eu les pires difficultés à obtenir le règlement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.